Le film a été quand même beaucoup vu à l'étranger, et ce n'est pas simplement la reconnaissance des prix des festivals, c'est aussi parce que le film a été beaucoup vu, donc du coup forcément on a des propositions. Oui, j'ai eu énormément de propositions, par les studios américains, aussi par des productions européennes, et par la France aussi, oui. Quand j'ai fait mon discours à Cannes, ce n'était pas uniquement pour les femmes, mais pour tous les gens qui sont au banc de la société. Pour que les choses changent, il faut mettre beaucoup plus de gens décisionnaires, que ce soit des femmes, beaucoup plus de femmes, même dans les sélectionneurs aujourd'hui. Toute l'expédiction sera proposée uniquement que de femmes, des femmes, des femmes, nous ! En 2016, un an avant le mouvement Hashtag MeToo, je trouve que oui, ça a beaucoup changé. Déjà, il y a eu le mouvement Hashtag MeToo, donc ça c'est extraordinaire parce que la parole s'est libérée. J'ai l'impression qu'on conscientise, vu que les mots, il y a eu un cri, il y a eu une colère, il y a eu des mots qui se sont échappés et qui ont pu se déployer à travers le monde. Et moi, je crois beaucoup à la force des mots. Je pense que les mots peuvent vraiment changer la société et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer. On le voit à Cannes avec la sélection en officiel de Thierry Frémaux, qui était quand même une sélection remarquable. Il y avait Mathi Diop, Céline Sciamma qui a eu un prix, des gens comme Lajli, parce que pour moi, les femmes, ça ne m'intéresse pas que les femmes. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la diversité dans tout son ensemble et les gens qui sont au banc. Et je suis plus dans une révolution intersectionnelle qu'uniquement dans le combat des femmes. Le féminisme ne m'intéresse que parce qu'on est au banc, mais il n'y a pas que les femmes, il y a aussi tous les autres qui sont au banc, les gens qui viennent de zones rurales aussi, qui sont très éloignés de l'offre culturelle et qui ont du mal à se faire une place dans le métier du cinéma, les gens de la diversité, etc. Voilà.